hello et bienvenue sur ma chaîne youtube pour une vidéo un petit peu particulière qui va d'abord être proposée sur patreon et ensuite sera mise en public en fin novembre je pense voilà donc vous allez m'accompagner pour un petit vlog sur toute une séance de teinture de la préparation à la réalisation et tout ce qu'il ya après pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe c'est toute une organisation et voilà il ya plusieurs étapes je vous montrerai pas mes petites recettes mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe combien de temps ça prend tout ça et ben voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire je ferai un plaisir d'y répondre donc là aujourd'hui on est mardi 2 novembre j'ai sorti mes petites petits carnets parce que demain j'ai une séance de teinture et j'ai des commandes et j'ai des petites choses à faire donc on va en discuter ensemble donc la veille de la séance de teinture je sors mes carnets je check ce que j'ai comme laine en stock j'ai un suivi en fait drive de mes laines en stock et je vais sortir le nombre que j'estime nécessaire pour ma teinture tout en sachant que au maximum je peux en teindre on va dire une trentaine pas plus donc là je me suis fait une petite liste avec les personnes qui m'ont fait des des commandes donc je sais que je dois reproduire le coloris marron glacé plusieurs fois sur single et on m'a demandé aussi sur la base superwash merino de faire le pumpkin spice donc je suis très contente de les refaire parce que j'adore ces deux coloris voilà il ya une personne aussi qui m'a demandé qui aime beaucoup le coloris tâches de figues je vous le mettre ici et qui aimerait bien en fait l'avoir en contrastant pour pouvoir faire le châle et l'aime que je propose en kit mais dans des coloris plutôt bleu elle aimerait bien le faire avec des coloris plus au tonneau le seul truc c'est que ma base single non superwash sur laquelle j'ai teint tâches de figues elle réagit pas forcément super pour la teinture unie avec des colorants sombres et figues il est assez sombre donc je dois le tester déjà voir ce que ça donne faudra peut-être que je que je mette un peu plus de pigments je sais pas du tout comment ça va réagir je le sens pas trop si ça marche pas je recommanderais de la laine que j'ai utilisé en single pour le quitter laine qui n'est pas la même donc il ya de la laine en fait superwash voilà donc je vais voir donc ça c'est un test que je voudrais faire donc le coloris figues sur basse single non superwash ensuite j'ai un petit projet secret donc ça je vous en parle pas tout de suite mais en tout cas sachez que c'est sûr pas très avant sur patria de vous savez mais mais ensuite sur l'autre vidéo vous savez pas encore en tout cas c'est un travail de recherche que je fais avec mes patronettes que je remercie au passage et sinon je voudrais aussi tester un rouge sans j'en ai parlé aussi sur patreon et aussi peut-être un brun ce qui n'est pas forcément évident j'ai déjà testé c'est pas forcément évident donc ça c'est ce que je voudrais faire maintenant on va alors ça c'est mon carnet de teinture ça c'est mon carnet de test de teinture où je mets des brins de fils de mes couleurs ensuite j'ai un carnet où je note mais recettes finale c'est celui ci et mes prochaines séances de teinture donc là c'est avec tous les coloris reproductibles voilà donc c'est parti on va préparer les écheveaux moi je laisse tremper toute la nuit donc je les mets dans un dans plusieurs bassines tout ça donc faut que je prépare ça avec comment s'appelle dessert flex et voilà que je les prépare pour qu'ils tremblent tranquillement et qu'ils soient prêts parce que ma séance de teinture je voudrais la faire demain matin parce que j'aimerais bien avoir un peu de temps pour moi demain après midi et donc le matin c'est bien le matin je suis plus efficace tout voilà on va préparer la laine direction la cave où je prépare j'ai toutes mes affaires en fait de teinture et c'est donc là que je vais préparer les écheveaux donc juste pour info il est 19 heures donc je vous dirai l'heure à peu près à combien de temps ça m'a pris pour faire préparer les écheveaux base à chaussettes je vais en faire six j'ai oublié de dire aussi qu'il fallait que je teste que je voulais refaire le tâche de figues sur chaussettes et en faisant un peu moins de speckles donc je vais essayer de faire ça et puis ensuite j'en ai pris d'autres pour faire les tests que je veux faire donc ce sera bien et puis Sous-titrage MFP. ... 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